On se dit qu'au fond, et c'est le meilleur argument que vous avez dans le livre, on se dit qu'au fond, donc c'est quand même un sacré parcours. Le bébé, on ne l'a pas comme ça. Contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur Internet, et je reçois pas mal d'attaques, alors surtout 95% de messages magnifiques et bienveillants, et puis quelques pourcentages de gens très agressifs qui me disent, vous êtes immonde, vous êtes à vomir, vous avez commandé un bébé sur Internet, vous avez arraché un bébé aux entrailles d'une femme, etc. Donc il y a des choses très violentes comme ça qui sont dites, mais voilà, j'ai essayé plutôt de répondre à ça avec de l'amour, et on voit la photo là derrière, c'est la veille de la naissance de Valentin, avec Whitney, la femme qui a porté notre petit garçon, qui est devenue pour le coup vraiment une amie de la famille, et j'ai voulu expliquer ce que c'était que le cadre de ce qu'on appelle une GPA éthique aux Etats-Unis, c'est-à-dire la façon dont les choses se passent vraiment au-delà des fantasmes qu'on peut lire et des clichés. Même si vous ne cachez pas, tout de même dans le livre à plusieurs reprises, l'aspect business quand même, il faut le dire. Ça coûte, c'est très cher, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un exercice de vérité, je dis tout dans le livre des étapes qu'on a franchies, mais il faut, grosso modo, entre 100 et 150 000 euros. Donc c'est une somme très importante. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça ? Au fond, ce soit uniquement les riches qui aient accès à cela. C'est effectivement une vraie question, mais ce qu'il faut simplement préciser sur la somme, pour que les gens comprennent, c'est qu'en fait, l'essentiel de cette somme, les deux tiers quasiment, c'est pour les soins médicaux, parce qu'aux Etats-Unis, évidemment, la santé se paye entièrement. On n'a absolument pas conscience de ça, nous, en France, mais par exemple, un accouchement aux Etats-Unis, c'est à peu près 20 000 dollars. Évidemment, voilà, c'était 35 000 dollars. Ah oui. Ah ben, moi, j'ai eu une clinique moins chère. J'ai eu de la chance. Mais voilà, c'est-à-dire que ça, on a du mal à se rendre compte, parce qu'en France, évidemment, personne n'est conscient du prix qui a pu coûter un accouchement, puisque c'est la solidarité nationale, y compris les gens qui ne font pas de famille, qui restent célibataires, qui participent, et c'est formidable. Et d'ailleurs, c'est l'honneur de la France de faire ça. Mais la partie, entre guillemets, business, pour utiliser ce terme, c'est effectivement essentiellement la santé, parce que quand vous arrivez dans un hôpital aux Etats-Unis, on vous demande votre carte bancaire. On ne vous demande pas votre carte de sécu, il n'y en a pas. Vous m'avez quasi convaincu, autant vous dire. Même si moi, je ne suis pas prêt pour l'instant. Parce que, en fait, c'est une question de génération aussi. J'ai l'impression que vous n'êtes pas beaucoup, finalement, plus jeune que moi, mais un peu plus jeune. Et c'est vrai que pendant des années, on ne s'est pas fait à cette idée-là. Moi, au fond, j'ai envie du bonheur des autres. Et c'est vrai qu'après tout, à partir du moment où, effectivement, les femmes qui ont accepté aux Etats-Unis ou ailleurs dans des conditions normales, éthiques, le font absolument de leur plein gré et avec une générosité, manifestement, c'est le cas de la vôtre, après tout ce qui s'embête, c'est la question qu'on a envie de poser. Et c'est ça qu'on peut opposer aux détracteurs. Non, mais je pense que beaucoup de gens qui nous regardent se posent des questions sur ce qui a motivé Whitney à faire ça. Alors, il y a tout un chapitre, justement, parce qu'il ne faut pas parler à la place de ces femmes, il y a tout un chapitre où elle répond à ces questions-là et on lui a donné la parole. Oui, les journalistes l'ont même interrogé. Exactement. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, dans le cadre d'une GPA éthique, les femmes sont choisies sur leur niveau de revenu. Ça ne peut pas être des femmes qui sont dans le besoin, qui sont dans la misère, entre guillemets, justement pour que l'argent ne soit pas la motivation. Mais tout de même, Christophe, pardon, moi aussi, j'étais très touchée par votre livre et notamment aussi la première partie où je trouve ça très important, ce que vous dites sur votre homosexualité, sur le fait que votre grand-père vous fout dehors, qu'on dise encore qu'aujourd'hui, en France, on est foutu dehors quand on est homosexuel et je trouve ça très bien que vous soyez un rôle modèle. Et même, j'ajoute, il dit, c'est très touchant, il m'a traité de la honte d'être la honte de la famille et qu'au fond, être père, c'était pour devenir la fierté de la famille. Donc, je trouve vraiment votre livre très touchant et je suis sûre que vous êtes des super papas. Mais tout de même, cette GPA, quand vous dites qu'elle l'a fait par générosité, etc., moi, je ne peux pas m'empêcher quand même de penser comme beaucoup de gens et peut-être comme beaucoup de femmes que si on légalisait demain la GPA en France, on dirait quoi ? Je veux dire, à partir du moment où le marché s'emparera de cette chose-là, eh bien, on te dira, tu fais quoi pour gagner ta vie ? Eh bien, moi, je loue mon ventre. Je loue mon ventre. Et croyez-moi que ce ne sera pas les riches qui loueront leur ventre, ce sera les pauvres. Et croyez-moi que ce n'est pas facile de porter neuf mois un bébé dans son ventre. Ce n'est pas un geste anodin. Donc, je dis juste que c'est vrai que ça reste quand même le fait que ce soit la marchandisation du corps des femmes. On peut ne pas être réa, qu'on peut... Et quand même se poser des questions sur la GPA et avoir du mal et se dire que ça va créer une classe de ventre de femmes. Ce sera les pauvres qui loueront leur ventre et les riches l'achèteront le ventre. Vous pouvez ne pas me croire, mais je vous dis que dans le cadre d'une GPA éthique aux Etats-Unis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est la même chose au Canada. Je peux vous dire, la Grande-Bretagne, par exemple. On va prendre l'exemple de la Grande-Bretagne. où la gestation pour autrui est autorisée. Où les femmes qui font cette gestation pour autrui, c'est considéré comme GPA altruiste. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas rémunérées. En revanche, une grossesse, ça a un coût. C'est-à-dire qu'il y a... Ça prend du temps. Il y a les examens médicaux. La femme peut être contrainte de s'arrêter de travailler pendant plusieurs semaines, de faire garder ses enfants, etc. Et il y a donc un dédommagement. Et c'est comme ça que les choses sont déterminées, mais qui atteint un palier maximum. En l'occurrence, c'est 20 000 euros en Grande-Bretagne. Je vous assure que... Ne pensez pas, Léa, qu'une femme... Il suffit de lui agiter un billet sous le nez pour dire que vous allez porter un enfant. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est plus que ça. Oui, mais vous le dites. Quand on fait ce choix-là, je vous pose la question. Ça n'est pas uniquement pour gagner de l'argent. Ça n'est pas possible. Je sais bien. Je sais bien.